Le président Moussa Dadis est venu provoquer l'homme à sa base. Ça c'est un conseil du commandant Tumba qui le dit. Et Tumba à la barre a dit que Kundara n'était pas sa base. Kundara est pourtant indiqué comme le centre de torture par excellence après le 28 septembre 2009. Et les dossiers de la procédure, les pièces du dossier de la procédure... C'est déjà intéressant ce débat. Les pièces du dossier prouvent à suffisance que les tortures ont été effectuées à Kundara sous la surveillance du commandant Aboubakar Tumba Diakite. Ce n'est pas une invention de la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara. C'est Paul Massagilavogi qui l'a dit. D'autres personnes l'ont dit. Tumba a dit qu'il n'était pas le commandant du camp Kundara. Il a dit qu'il ne commandait pas le camp Kundara. Mais c'est son conseil qui vient de vous dire qu'il a été provoqué à sa base. Et sa base c'était Kundara. C'est la preuve... C'est la preuve que le véritable concepteur, l'exécutant, celui qui a planifié et exécuté avec d'autres qui ne sont pas à la base de ce tribunal, n'est autre que le commandant Tumba. Qui a souagi de ne pas tomber seul. Qui a décidé de régler des comptes. Et en échouant à la tentature d'assassinat qu'il a voulu perpétrer et qu'il a perpétré autant pour moi le 3 décembre, il décide aujourd'hui de se mieux dans la fabulation, dans des affirmations gratuites pour tenter, n'est-ce pas, de s'écrouler avec le capitaine Moussa Dadis.